Ya 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 ! C'est la JPS3 ! Et aujourd'hui on a Belleville ! Le premier match FC-Belleville. Y'a Senglou, Aziz et eux, Nice et on espère gagner. VS, le Maroc. Nous, on habite à Ristorange 10 dans le 9-1. On est à Paname, on ne connait pas tous. Mais ils vont nous connaitre. Ils vont savoir c'est qui nous. Qui va gagner ? Let's go ! Premier quart de finale qui a mis du temps à se décanter. C'est le Maroc qui finalement trouva la faille sur une belle action collective. Puis un deuxième but sur un gros pressing. Le FC-Belleville réduira la marque grâce à un petit point. Mais cela ne sera pas suffisant. Le Maroc qualifié pour les demi-finales. Deuxième match, Noah Blach. La team Noah Blach, Lilia Esmouz, Zied. On n'est pas venu ici pour parler. Tout va se passer sur le terrain. Arves le Real. Bonjour, on est l'équipe du Real. Lili, Yasser, Camille. On espère gagner. Deux, un, let's go ! Noah Blach face au Real. Ce quart de finale semblait opposer deux équipes équilibrées. Oh là là, quelle technique ! Mais quel joueur ! Et le match ne nous a pas déçus. Début des gestes techniques et une excellente mentalité. Tous les ingrédients étaient réunis. Victoire des Noah Blach. Trois muses à deux. Belleville FC. T'as l'amateur. Voilà, Adama, Yannuka. VS, la team des Darons. On est l'équipe des Darons, frérons. On représente 93. On est là. On va gagner. Let's go ! Les Darons face à Belleville FC. Un match inédit car le moyen d'âge était un peu plus élevé que d'habitude. Mais cela a été l'occasion de découvrir un excellent joueur. Stéphane. Geste technique, but et défense. Il était omniprésent. Victoire logique de Belleville FC. Mais big up, Odaro ! Oh là là ! La team des Mogiwara souple. On est là au S3 tour et on va tout donner. Nous, on est déternes. RDR Junior. On est la team RDR Junior. On est là pour tout casser. Let's go ! RDR Junior face au Mogiwara. Dernier quart de finale de cette étape à Belleville qui oppose une équipe composée de freestylers. Geste technique garanti. Et cela n'a pas manqué. Plus de gestes que de but pour les Mogiwara qui s'imposent et foncent vers les demi-finales. Oh non ! Levez, 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 levez ! Ok la famille, je suis avec les Mogiwara. C'était comment le match ? Ah ouais, c'était serré là. C'était 30 ans là. On n'a plus de cardio. Ils nous ont donné du fil à retordre. Mais on va tout casser pour la suite. La famille, là, il y a un petit concours de pompe. Qui sera le plus balèze de Belleville ? C'est entre ces deux mecs là. Samy les a présentés. On va voir ça tout de suite. Et c'est parti pour le concours de pompe entre Marmoud et Saïdou. Saïdou est très vite en galère. Et c'est Marmoud qui va l'emporter avec plus de 57 pompes. Dis-nous-toi en commentaire si tu peux en faire plus que lui. Cette demi-finale, ça va être comment ? On les connaît très bien. On vient du même endroit. Mais quand on va jouer, on ne se connaît plus. Noah Blar, je sais que vous n'aimez pas parler. Dites-moi un petit mot au moins. Ok, Noah Blar, il ne parle pas. Ah, let's go ! Maroc et les Noah Blar, un match d'un niveau exceptionnel. Tant sur le plan collectif qu'individuel. de superbes actions qui ont permis au Noah Blar de s'imposer d'une courte tête. Bravo au Maroc qui n'ont pas des mérités. Aucun effort de la part de mon équipe. J'ai l'impression de produire tout seul. Non, 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 non. Tu ne mets pas la peau sur l'équipe. Non, je n'ai pas la peau sur l'équipe. Nous tous, on a perdu. On n'a pas du saisir les moments où on aurait du saisir. Non, non, non. Tant sur sa vie pour le championnat, il faut quand même notre vie. Il faut que ça aille. Nous, on va tout donner. On va s'amuser. On va s'amuser. 3, 2, 1, let's go ! Deuxième demi-finale qui allait forcément proposer du spectacle. Stéphane qui représente Belleville FC en mode MVP face au Mugiwara en mode freestyle. Un but plus un geste technique permettent au Belleville FC de prendre l'avantage. Réduction du score immédiate des Mugiwara. Le score en restera là. 2, 1 pour Belleville FC qui valide son ticket pour la finale. C'était quoi ce geste de malade ? Je ne sais pas, ça sort tout seul. Dès l'heure de la finale. Michael Müller gagne. C'est des jeunes que j'entraîne. 3, 2, 1, let's go ! La finale de cette étape du S3 Tour oppose les No Hablar au Belleville FC. Est-ce que les lèvres vont dépasser les maîtres ? Réponse dans quelques secondes. Un petit pont permet au No Hablar de mener au score. Les No Hablar reprennent davantage et vont même mener jusqu'à 3-1. Mais un relâchement de ces derniers vont profiter au Belleville FC. Avec un but mais surtout un sombrero à la dernière seconde de Stéphane. 3, 2, 1, let's go ! Ils ont levé ! Ils ont levé ! Ils ont levé. Et du coup, ça fait un point. Et du coup, ça fait 3 points. Validé pour le jury. Incroyable scénario. Un contre 1 pour départager les deux équipes. Premier qui marque ou dribble son adversaire gagne le match. 3, 2, 1, let's go ! Il n'aura fallu qu'une seule seconde pour que l'expérimenté Stéphane vienne mettre un chaos. Grâce à un but, les No Hablar peuvent nourrir de nombreux regrets. Yو yore yore ! C'est la venue de 3 ! Voilà, un gros big up aux gagnants de Belleville. S'il vous plaît ! Mon tournoi, tu l'as trouvé comment ? Je l'ai trouvé super et bravo à Belleville ! Un grand merci à l'association Belleville Citoyenne qui nous a accueilli L'ambiance était terrible, l'organisation était malade Merci d'être venu, c'était cool Allez Belleville ! Ok ok ok, d'ici là la recette n'a pas changé Si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager MAIS SURTOUT ABONNE POIS ! Sous-titres par Jérémy Diaz